Il y a eu beaucoup de bonnes choses, même si on a eu des passages difficiles dans les parlements, vous avez vu, tout n'a pas été exactement comme on l'avait imaginé. De toute façon générale, c'est plutôt positif. Il y a une chose, une chose où j'ai, on va dire, échoué pour l'instant, il faut savoir le dire, c'est dans la gestion du gibier d'eau, des migrateurs, c'est la gestion adaptative. C'est un énorme échec. Voilà, entre nous, je le dis clairement, ça n'a pas marché. On va recommencer effectivement cette année, on a pris des décisions, le gouvernement, la ministre, le chef de l'État est d'accord pour travailler, pour améliorer la situation. Je sais au fond de moi qu'on ne pourra pas se passer de ça. On a 21 espèces qui sont menacées sur la liste rouge européenne, on ne pourra pas continuer comme ça longtemps, on va finir par tout perdre. Donc la gestion adaptative, c'est la seule solution. Maintenant, comme elle a été mise en place une première fois, ce n'est pas la bonne. Pourquoi ? Parce qu'on a sûrement des scientifiques qui n'arrivent pas non plus à se dissocier de leurs engagements idéologiques. Voilà, trouver un scientifique neutre en France, c'est extrêmement compliqué. Donc il faut qu'on passe au-dessus de ça. On va redéfinir le fonctionnement de ce comité d'experts et de cette gestion adaptative. Je ne perds pas l'espoir d'y arriver, mais si à un moment ça ne va vraiment pas, je n'emmènerai pas non plus les chasseurs français dans un mur. On repartira sur les bonnes vieilles méthodes, on fera pression, on manifestera. Je sais que ça nous amènera pour un certain temps, ça sauvera quelques morceaux, mais sur le long terme, on ne va pas y arriver. Donc gestion adaptative, oui, mais pas comme on l'a vécu la première année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada